Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai annoncé le résultat du concours de Math DG1 que j'ai organisé sur la chaîne YouTube Math pour tous. Je rappelle encore, le but du concours était de vulgariser les mathématiques. Vous savez, de temps en temps, lorsque les artistes, par exemple, lancent les concours sur une musique ou sur une nouvelle musique, généralement, on va voir beaucoup de jeunes qui participent. Le but dans ce premier concours était justement par rapport à cela. En fait, il était question de faire participer les gens de tous les niveaux, vraiment question de vulgariser les mathématiques de façon globale. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas d'exigence sur l'exercice à choisir, l'exigence sur la filière et sur le niveau d'études des participants, ou du moins si les participants sont allés à l'école ou pas. Donc le but était juste de vulgariser les mathématiques de façon globale. Alors j'ai eu 18 candidatures, du moins il y a trois candidatures que j'ai éliminées parce qu'elles n'ont pas envoyé des vidéos correctes. Mais globalement, on a eu 18 candidats et les deux premiers, on a donné, du moins au départ, on avait normalement un seul gagnant. Mais finalement, on a eu deux parce qu'il y a l'association qui promouvoit la science chez les jeunes femmes, qui a décidé de sponsoriser une partie du concours. Et donc globalement, on n'a pas juste eu un gagnant qui était au départ et qui normalement dans ce concours était Essayjo Taku. Et donc on a eu une deuxième gagnante, ou du moins la gagnante des femmes, qui est Getsche en Je m'éveille. Donc voilà, c'est tout. Je suis heureuse d'avoir eu 18 déjà candidats. Du moins, c'est un peu intéressant. Je m'attendais quand même à avoir plus de personnes parce que je me dis, globalement, sur la chaîne YouTube, on est pratiquement autour de 10 000 personnes, 10 000 abonnés déjà. En fait, il doit y avoir peut-être 5 000 personnes qui sont du côté entrepreneuriat et 5 000 personnes du côté mathématique. Je m'attendais à avoir plus de femmes dont j'ai eu trois filles. Je m'attendais aussi à avoir plus de filles que ce que j'ai eu aujourd'hui. Mais bon, après, je me dis, c'est la toute première fois. C'est quelque chose qu'on n'est pas très habitué forcément à avoir. Ce que j'attends pour le prochain concours. Et comme j'ai dit, il faut réagir en commentaire par rapport à cette vidéo. Donc le prochain concours, on va le faire en direct. Déjà, il faut rappeler que dans ce premier concours, on n'était pas vraiment beaucoup en avant le niveau intellectuel qu'on a en mathématiques. Et dans le prochain concours, ce qu'on va faire vraiment, c'est de mettre en avant le niveau intellectuel. Et la seule façon de faire, c'est de faire un concours avec un niveau déjà fixe. Donc si ça concerne les étudiants de première année, de deuxième année, de troisième année, ou de première ou de terminale, ou du moins de la troisième, on va choisir le niveau initialement. Et on va confronter les candidats qui ont le même niveau. Au moins, à ce niveau-là, le concours n'est pas déséquilibré. Et on sait globalement ce qu'on recherche. Donc on va choisir l'exercice qui correspond au niveau des candidats. Et ça sera plus facile pour le jury d'évaluer ces candidats-là au niveau de la réponse. Alors si on fait le concours en direct, c'est-à-dire qu'on peut vous demander de calculer par exemple une limite, ou on peut vous demander de calculer une intégrale, ou de donner le domaine définition d'une fonction. Et on va vous donner quelques minutes et après vous allez donner vos résultats. Ah bien si, vous allez être en direct et vous aurez votre caméra. Donc pas vraiment le temps de regarder à côté. Et c'est de cette façon qu'on va évaluer en direct et pouvoir choisir le gagnant. Mais bien évidemment, on va choisir avec le niveau. On peut avoir deux, trois, quatre, cinq candidats. Ça va être variable. Donc j'ai été heureuse d'avoir beaucoup de retours par rapport à cela. Et je suis tout contente d'avoir la participation ou le sponsoring de l'association, dont on va parler très bientôt sur la chaîne YouTube. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Comme j'ai dit, ça fait un moment où je suis en arrêt maladie. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de vidéos où je suis au tableau et tout. Mais bon, je vous rétrignais très bientôt avec les vidéos que je postais globalement ces derniers temps. C'est une partie des vidéos que j'avais déjà fait avant mon arrêt maladie. Et donc très bientôt, je vais vous réunir avec les vidéos sur l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent des vidéos, et surtout les lives, parce que je ne peux pas vraiment le faire maintenant. Mais très bientôt, on en fera. Donc, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada